Ils ont fait entrer le théâtre dans leur vie. On souligne ce qu'il y a de mieux chez nous. Une fossette, de l'ensile. Des hanches rondes. Une barbe faussement négligée. Des cheveux qui volent dès qu'on se coule la tête. On est vraiment pas mal là. Ces comédiens sont des habitants de Saint-Priest. Ils participent à la pièce montée par le théâtre Théo Argence et la compagnie Ariane. L'idée, faire jouer les Saint-Priot toutes générations, tous horizons confondus. Et surtout réunir sur scène amateurs de théâtre depuis de nombreuses années et simples débutants. Si vous voulez m'aider, occupez-vous de la vaisselle. Le théâtre, finalement, c'était quelque chose qui m'intéressait, mais il y avait beaucoup d'inconnus. On a l'impression qu'on peut se lâcher plus et qu'il y a plus de choses possibles sur scène. Le projet se veut participatif. Les comédiens ont choisi le thème de leur pièce. Cette année, elle est consacrée au bonheur. Le texte a même spécialement été écrit pour eux. C'est totalement original, totalement inédit. On ne se colle pas à quelque chose qui a déjà existé avant que nous, on le fasse vivre. Je trouve que c'est magique. Les acteurs sont dirigés par un comédien professionnel. Depuis 4 ans, Stéphane Doblin travaille avec des amateurs. On fait ça, on fait ça. On prépare les cruches, elles sont là, les cruches. Pareil, tu t'embêtes. On apprend aussi qu'il n'y a pas qu'une façon de travailler un texte, de faire du jeu et de faire du vivant. Parfois, c'est très cérébral dans nos approches du jeu. Et que là, c'est bien moins cérébral, mais souvent bien plus vivant. Enfants, adolescents et adultes se partageront la scène le 17 juin prochain. Au final, une centaine de Saint-Priot se sera laissé prendre au jeu.